Musique Pardon messieurs les canards, je fais que passer Bon finalement je ne passe pas à Epinal parce que ça demandait un détour de 15 km Je connais déjà Epinal, donc je continue, le temps est magnifique, les paysages je me régale, c'est très rural Franchement j'apprécie beaucoup la voie bleue, donc on continue, là j'en suis à 50 km depuis ce matin Donc il va falloir que je trouve un petit point de charge, et je n'ai pas d'inquiétude pour ça Parce que je traverse plusieurs petits villages, un petit village, je ne sais pas, mais des villages en tout cas Donc il y a des choses que je trouve, j'ai acheté de quoi manger entre une boulangerie Et voilà dès que je trouve une prise, je m'installe, je mange, je charge Bon, j'en suis à 3, 3 villages fouillés à la recherche de prise, j'ai rien trouvé Bon, je ne suis pas à sec non plus, il me reste 55% de batterie Mais voilà, à 60 km que je roule, j'ai le repas, j'ai les casse-crous dans le sac et attend d'être mangé Et j'ai besoin d'une pause, donc je veux charger Donc là, prochain village dans 3 km Bon les amis, c'est la merde là Je ne compte plus le nombre de villages fouillés à la recherche de prise Je pense 5, 6, rien, rien, 76 km depuis ce matin, 76 km Là je regrette de ne pas avoir fait mon détour par Epina, là je vais trouver une prise En fait là je viens de trouver une prise à l'instant Ça me semblait être un bar, mais un bar fermé, mais quand même bien accueil vélo avec un vélo peint Il y a une belle prise, je branche, là je lève les yeux, et je m'aperçois qu'il y a des gens dans la maison En fait c'est tellement paumé que les gens vivent dans leur bar Et là, je n'étais pas tranquille En plus il y a un cycliste qui vient me parler, il me parle de roue, il me parle en anglais Je vois qu'il voulait le discret Mais du coup là je ne veux pas, avec ChargeMap j'ai vu qu'il y a une ville dans 15 km Qui s'appelle Bains-les-Bains Alors si ça c'est pas une ville thermale, je ne sais pas ce que c'est hein Bains-les-Bains Et là-bas il y a une bande de voitures électriques Donc j'espère qu'il n'y aura pas de voitures branchées Et là je pourrai charger Donc encore 15 km Merci la Sherman d'avoir autant de réserve Allez Bains-les-Bains, s'il vous plaît Je veux une prise, je veux une prise À l'ombre, au calme Et avec un banc à côté Ah s'il vous plaît Bains-les-Bains Et un glacis, une petite glace aussi Allez Bains-les-Bains, vous pouvez me fournir ça 85 km What ? Je veux cette prise, j'en mérite Ah bordel Bains-les-Bains C'est de la départementale pour aller chez toi J'ai 4km à faire là-dessus Allez on y va, c'est parti, tenez vous bien On touche la machine, c'est parti On touche la machine, c'est parti Allez on y va Allez c'est parti, on continue, tenez vous bien On y va, on y va en gros Allez on y va en gros Allez on y va en gros Allez on y va en gros J'ai parti Bon alors moi qui ai eu le temps de rêver du petit coin de charge parfait Vous aviez vu ça ? Putain Je voulais un coin calme J'avais une grosse charge à faire J'avais 2h et demi de charge à faire Et je me retrouve au plus bruyant Au cœur d'une fête foraine Ah plein d'enfants Des alcoolopes Il y avait un bar à côté Un endroit où ils servaient la bière Et les personnes étaient tellement ivres Ma parole ! J'ai eu des gens complètement titubés Qui ont traîné autour de ma roue Moi j'avais peur qu'ils vomissent, qu'ils lâchent leurs galettes Ou qu'ils pissent, qu'ils hurlent sur ma roue J'étais là en train d'essayer de pousser les gens Et ils venaient s'asseoir à côté de la route Et complètement ivre Qui a fait tomber 5 fois son paquet de cigarettes Près de mon chargeur Et quand j'ai vu que ça allait être la merde pour charger J'ai vraiment fouillé le village de fond en comble Et franchement j'ai rien trouvé Je pense que toutes les prises étaient sur ce parking Où il y avait la fête Et la fête foraine a besoin de prise elle aussi Bon là je suis chargé à 72% J'avais pas envie de charger plus Je préfère charger plus loin Tant pis Regardez ce que je vois un peu Quelque chose m'a dit que la saune on la verra très bientôt Alors je quitte les Vosges, je quitte la Lorraine J'arrive dans la région de Franche-Comté Avec le département de Haute-Saône Et dans Haute-Saône il y a Saône Et dans Saône il y a Lyon Allez je continue plein sud Bon je vous épargne mon monologue Qui était identique à ce que je racontais le matin En fait ce qui s'est passé C'est qu'avec seulement 70% de recharge Bah au bout de 40km Il me fallait à nouveau une prise Et donc comme au début de journée Je me suis remis à visiter plein de villages Trop de villages Ca m'a saoulé Vu que c'était un dimanche soir Je ne pouvais même pas compter sur l'aide des rares commerces Que je trouvais fermés Cette portion après-épinal c'est la France Profonde Si vous faites la voie bleue Je vous recommande vivement de prévoir un restaurant Et un camping sur cette portion Pour charger Moi j'ai voulu la jouer en repas emporté Et en bivouac Bah non ça fonctionne pas ici Donc le prochain village qui s'appelle Cor Il y a un port de plaisance J'espère vraiment me trouver au port A mon avis ce sera payant Il y aura peut-être des jetons Je suis prêt à tout Je suis prêt à sortir les billets Il faut que je la charge cette putain de roue Mais bon Je vais me taper 3h de charge Dans 3h il fera ultra nuit Bon voilà je suis branché au port de plaisance Ca me plait pas du tout Parce que je sais bien que ça c'est payant La capitainerie est juste là J'ai crié J'ai demandé s'il y avait quelqu'un Personne quoi C'est juste ouvert pour les douches Mais je sais que ça c'est un service qui est payant Donc j'aurais bien payé ce que je dois payer Mais c'est fermé Il n'y a absolument personne Tant pis je prends J'en ai vraiment besoin Je prends Bonjour Nous sommes lundi matin Voici où j'ai passé la 16ème nuit de ce road trip Donc en mode bivouac En fait hier J'ai trouvé enfin une prise dans le village qui est là-bas Donc j'ai fait une grosse charge à 100% A la fin de cette grosse charge J'ai parlé c'était le noir complet Il était plus de 22h Il fallait se trouver un endroit où poser ma tente Donc avec Google Satellite J'avais repéré deux endroits Un près du cimetière en haut du village Mais plutôt en pleine nature Et ici En fait là ça c'est une digue C'est pour ça que ça monte Parce que derrière c'est le canal Ok ? Ensuite ce qui m'a rassuré dans cet endroit C'est ce mur ici C'est un mur d'enceinte Je sais pas Peut-être qu'il y a un grand parc derrière Ou un château Donc moi qui crains les animaux sauvages ces temps-ci Je me suis dit là ce serait tranquille Là il n'y aura aucun animal sauvage qui pourrait arriver de par là Là-bas c'est le village Donc pareil Aucun animal sauvage qui arrive Et dans cette direction C'est juste une impasse Donc là pareil Il n'y a pas de risque d'animaux sauvages Donc voilà j'étais assez tranquille de ce côté-là Donc j'ai plutôt bien dormi Alors maintenant la voie bleue est coupée En fait ce qui se passe C'est que je suis dans la ville de Cor Et Cor c'est l'endroit où la Saône Qui est une toute petite rivière Ce qui prend sa source à 15 km d'ici Se jette dans le canal qui est là Ou plutôt le canal se transforme en Saône Voilà comment on peut dire Donc une toute petite rivière Qui se prend un canal dans la figure Bah ça devient d'un coup une grosse rivière Et cette coquine de Saône C'est comme ça qu'elle devient grande J'ai enfin son secret Malheureusement on ne peut pas voir cet endroit Parce que c'est là-bas Et la voie bleue s'arrête Et nous balance sur les routes Pour 40 km Avant de retrouver un aménagement possible Le long de la Saône Donc là je vais me taper 40 km de route Avant de retrouver quelque chose De cyclable Et ce sera au bord de ma chère Saône Qui m'emmènera jusqu'à Lyon Donc ça c'est la voie bleue Que je dois prendre Et là c'est la Saône Elle n'est pas navigable là On ne met pas un bateau là Et quoi ? 200 mètres par là ? Bah on y met des bateaux Ah la tricherie La petite rivière Qui devient grosse d'un coup Et voici enfin après 40 km de route La Saône Canal Alors ce que j'aime bien Avec la voie bleue C'est qu'ils nous mettent La direction sud Direction nord En fait toutes les routes Que j'ai vu jusque là Ils nous indiquaient les prochains villages Et quand tu ne connais pas le coin Tu ne connais pas les prochains villages Donc je regardais ma carte Pour être sûr que c'est dans le bon sens Mais voie bleue Il s'exprime en sud nord Donc c'est vraiment clair On sait toujours dans quelle direction on est J'apprécie beaucoup ce fléchage Bon les rives de Saône ont été de courte durée J'ai fait quoi ? 2 km dessus ? Et je suis à nouveau balancé sur une départementale Pah ! J'espère que ça ne va pas durer longtemps Parce que j'en ai un peu marre Ça m'oblige à rouler vite À consommer plus de batterie Et je me sens vraiment en danger Bon après 8 km sur départementale Vraiment dangereuse Je n'ai vraiment pas apprécié Pourtant c'est officiel C'est toujours très bien fléché C'est ainsi Là je suis enfin sur une voie verte J'espère cette fois Vraiment Que ça va rester comme ça Parce que là j'en peux plus des routes aujourd'hui J'en peux plus Les 40 km de route que j'ai fait Plus 10 km un peu plus loin C'est un projet C'est bien un projet d'aménagement Mais il y a des soucis Parce qu'il y a une placerelle Qui est à construire Qui est vraiment coûteuse Et ils ont des problèmes Avec les défenseurs de l'environnement Et en attendant Enfin j'ai remarqué Que sur la route Il y avait des cailloux Et en fait C'est parce qu'ils sont en train De peindre une bicyclable Enfin ils s'apprêtent à peindre la bicyclable Malheureusement Ça s'est joué de peu Je ne l'ai pas eu Donc voilà Dans quelques semaines Ce sera sécurisé Les départementales seront sécurisées Et quant à la voie bleue Le long de la Saône Ce sera probablement En plus pour 2024 Allez on y va on continue J'ai parti J'ai parti J'ai parti J'ai parti J'ai parti J'ai parti